Salut à tous, je vais vous présenter la release 1.0.5 de MR-Strat. Donc, il y a plusieurs composants à l'intérieur. Il y a toujours la mise en évidence des TT ou TOI ou Order Block, vous appelez ça comme vous voulez, qui sont les rectangles rouges pour les baires et verts pour les boules, que vous pouvez paramétrer. Quand vous allez dans les paramètres, ici, vous pouvez changer tout, la couleur des bords, la couleur du remplissage. Vous pouvez choisir combien de TT consommés vous voulez voir. Une fois qu'ils sont consommés, on ne voit que le dernier. Quand un nouveau est consommé, celui que vous voyez avant n'est plus affiché. Vous pouvez choisir d'en voir plus. Vous pouvez choisir de voir que les boules ou que les baires, de ne pas montrer les consommés. Ça, c'est votre choix. Les niveaux de changement de structure, BOS, Break of Structure, vous avez noir, orange et vert. Donc, orange pour baires, vert pour boules et le dernier consommé, qui sont de couleur noir-gris. Pareil, vous pouvez choisir le nombre où vous voulez afficher. Vous pouvez choisir d'afficher que les baires, que les boules ou aucun des deux. Voilà. Ça, c'est pour la partie qui était déjà là. On a rajouté du custom dans les couleurs. Vous pouvez choisir de projeter automatiquement la sécurisation à 1 pour 1 sur votre graphique, si vous ne voulez pas avoir à le calculer. C'est-à-dire qu'il prend la taille du TT, il la reporte à la hauteur du TT. Et il vous dit où c'est que le RR est de 1, si vous avez long en haut du TT avec le stop loss en bas du TT. Voilà. On a rajouté, ensuite, sur des choses qui ne vont s'afficher que sur certains timeframes. Donc, sous le 1h, classiquement. Sous le 1h, vous allez retrouver le Previous Weekly High, donc le High de la semaine d'avant, le Low de la semaine d'avant, le Daily Open, le Previous Daily Low, donc le Low et le High de la journée d'avant, et l'Open de la journée d'avant. Vous pouvez choisir de l'afficher tout écrit, d'accord ? Ou alors, voilà, là, il y a tout qui est écrit. Vous pouvez choisir d'utiliser le Short Text pour tout. Ok ? Ça, c'est l'option générale. Si ça, c'est décoché, vous pouvez choisir, dans chaque sous-option, d'avoir le Short Text, donc pour chaque ligne. S'il y en a certaines que vous voulez laisser complètes. Vous avez aussi la représentation des sessions horaires pour le Forex et les indices, ok, qui marchent aussi sur les cryptos, qui apparaissent sous la forme d'un fond coloré, couleur qui est paramétrable, la transparence est également paramétrable. Et une fois que la session est finie, va vous projeter le max et le lot de cette session. Donc, vous allez retrouver la session asiatique en bleu par défaut, vous pouvez changer la couleur, la session de Londres en vert par défaut, vous pouvez changer la couleur également, et la session de New York en gris. Vous pouvez également changer les couleurs. Alors, ça s'adapte automatiquement à votre changement de fuseau horaire, ok. et tout est paramétrable, et tout est en option. Voilà, je peux choisir de ne pas afficher la session asiatique, par exemple. Donc, je décoche ça, et je n'aurai plus le fond de la session asiatique. Je peux choisir de le remettre. Ensuite, on projette les supports qu'on a appelés S1, S2, S3, R1, R2, R3, qui sont des projections de volatilité, ok, qui vont, si vous voulez sélectionner, qui vont se projeter. Donc, vous voyez, R1, R2, S1, et c'est par jour. C'est-à-dire que si vous passez sur une unité de temps trop haute, il ne vous les affichera plus. Il ne nous affiche que ceux du jour actuel. Si vous voulez voir le jour d'avant, il faut faire en replay. En replay, vous allez trouver ceux du jour d'avant. Vous voyez qu'hier, sur l'euro, on est allé taper le R1, ok, et sur le plus bas du jour, on est allé taper le R3. Voilà, on tape le R3, le S3, pardon, et pouf, on rebondit. Ok, donc c'est des supports et des résistances de volatilité. Classiquement, si on trade au-dessus du R1, pas juste un peu, on va clôturer, on trade vraiment au-dessus, il y a peu de probabilité qu'on ait une journée full reversal. Là, par exemple, une fois qu'on a tapé le S3 sur l'euro USD, il y a très peu de probabilité qu'on ait une candle bull en daily. Voilà. Je pense que j'ai tout dit sur les différentes fonctions. Hop, on va enlever ça. Donc, ça alourdit un tout petit peu l'indicateur, mais sa vitesse d'affichage est toujours excellente. Ah si, j'ai oublié, bien sûr. Alors, on plotte les imbalances en gris. Pareil, vous pouvez changer la couleur. C'est écrit dessus IMB pour imbalances. Vous pouvez aussi choisir de ne pas afficher le nom du label, d'afficher juste le coloris, ou de ne pas afficher tout court l'imbalance. Ok, ça c'est comme vous voulez. Donc, elles sont filtrées, on n'affiche pas toutes les imbalances. Ok. On les filtre. On n'affiche que celles qui, pour nous, sont significatives. Donc là, vous avez vraiment un indicateur tout en un pour vous aider au cadrage, surtout pour ceux qui font du day trading. Voilà. Il y a vraiment tout dedans pour faciliter la vie. Voilà. Si vous avez des questions plus tard, n'hésitez pas à les poser sur le Discord. Et sinon, bon trade à tous.